Bonsoir ce soir petite vidéo improvisée on est désolé un petit peu pour la qualité de l'éclairage et la qualité du son on filme un petit peu dans les conditions qu'on appelle dans le métier le hacheur et enfin je peux pas faire le malin vu le live que je vous ai fait il y a quelques jours à la défense bref le sujet de ce soir c'est ça c'est ce qu'on appelle un ANT miner donc un appareil de minage spécial bitcoin vendu par la société Bitmain ceci est un modèle donc ANT miner S9 il y a d'autres modèles il y a des modèles plus petits je crois qu'il y a des modèles aussi plus gros c'est plus gros c'est le plus gros en tout cas pour l'instant jusqu'à ce qu'il y ait la sortie d'un S10 je sais pas s'ils suivent Samsung dans l'histoire Galaxy S9 ANT S9 ce modèle là il vaut 1372 dollars qu'on a regardé tout à l'heure on peut le payer en dollars ou en bitcoin cash sachant que vous l'achetez à l'autre bout du monde donc il y a les frais de port et les frais de douane que je crois tu as été victime donc sachant que mon caméraman est le possesseur de ces boîtiers on va le mettre devant la caméra dans deux petites minutes pour répondre à mes questions donc vous voyez qu'il a équipé deux trois machines comme ça ça pèse 4-5 kg facile on a un ventilateur des deux côtés comme ça un gros ventilateur 120 mm bien épais on a juste un petit bord ethernet ici et puis on a des connectivités pour de l'alimentation comme ça que vous pouvez acheter en option avec alors c'est inclus à 1370 dollars et on peut payer un petit peu moins si vous n'avez pas leurs alimentations maison l'alimentation elle fait 1600 watts je crois on a regardé tout à l'heure donc attention à votre compteur électrique si vous commencez à les acheter par 3 par 4 par 5 ça va très très vite et puis là vous allez me dire pourquoi elles sont éteintes on vous intégrera ça au montage mais ça fait un bruit certain comme un ordinateur vraiment à fond c'est ce qu'on appelle des azix c'est optimisé pour être au maximum de puissance à 100% et faire des calculs optimisés ptc et ça fait beaucoup de bruit avec les deux turbines devant derrière qui turbine à donc allez tu vas passer c'est moi qui vais filmer et puis c'est toi qui va tourner parce qu'on n'a pas d'équipement ce soir j'ai pas amené le bon gros gh5 pour faire ça on a que le smartphone et puis le petit micro mais tu vas quand même passer devant la caméra et puis on a le troisième larron ce soir qui nous aide pas beaucoup pour la captation bon du coup ça fait combien ça fait combien de temps que tu les achetés j'ai acheté le premier en 2016 ça va faire un peu plus de six mois et les deux autres je les ai commandés il y a trois mois à peu près donc du coup toi tu avais tenté le je vais passer en douce à la douane avec le premier puis ça va pas trop marcher quoi le long premier j'ai essayé en normal m'étant pressé vu que c'était à l'époque encore où le bitcoin était en pleine montée jusqu'à ses vingt mille donc je me suis dit comment de rapidement bah tu paieras alors que les deux autres j'ai réussi à ne pas les payer en douane maintenant passer par un transporteur indépendant ok donc toi tu me disais l'important c'est de bien calculer son ratio évidemment coût énergétique en facture EDF alors bien évidemment on embrasse les petits malins qui ont réussi à en caler dans la cave chez tati suzanne ou ou dans le grenier du taf pour pas payer électricité en achetant du matériel comme ça qui d'une part est très bruyant donc vous n'arriverez pas à le planquer dans un placard ou dans une pièce inoccupée à côté de une pièce d'habitation je pense ça fait du bruit donc c'est très très bruyant et d'autre part ça se voit un petit peu aussi sur la facture EDF environ 120 euros entre 120 et 150 par produit par mois donc oui rapidement ça se voit et donc donc par contre toi par mois là avec un bitcoin qui est au moment où on tourne cette vidéo aux alentours des 7000 8000 bon même s'il était à 6000 il n'y a encore pas très longtemps ça reste quand même quelque chose de très rentable oui surtout que si on parie sur une remontée prochaine tout ce que j'aurai miné actuellement bah ça je le garde dans mon wallet niceh ou en pool et ça me permet après voilà dès que ça va remonter bah ce que j'aurai miné même une fois que ça sera à 6000 ça montera aussi avec donc mais pour l'instant à 8000 aujourd'hui on est à 8200 c'est toujours rentable voilà ça marche parfaitement c'est rentable encore ok si moi je connais rien en technique est ce que c'est compliqué à régler ça peut être compliqué il faut savoir que ça soit connecté à internet donc si c'est pas dans la pièce où il y a le modem ça n'a pas de module wifi donc c'est obligatoirement en ethernet c'est à dire qu'il faut soit avoir une prise dans un mur si c'est une maison intéressante soit un boîtier cpl qui permet d'avoir l'internet directement sur l'électricité ok donc toi ça marche donc tu me disais donc toi tu es en cpl sachant que toi tu as de la fibre donc voilà moi je m'interrogeais est ce qu'avec une connexion adsl entre guillemets bas débit et des adaptateurs cpl à 30 balles est ce que ça marcherait bien voilà dites nous en commentaire si vous avez des des liaisons un petit peu faiblardes et que que vous n'avez aucun problème pour utiliser ce ce genre de matériel voilà moi ça c'est quelque chose qui m'intéresse avec une notamment un faible débit montant adsl donc à savoir du 1 méga en adsl pour la quasi totalité des gens ok donc c'est c'est un minor donc là on disait que c'était le s 9 il y a plusieurs variantes au final du s 9 on exprime la puissance de calcul en th par seconde en ths communément ce qu'on appelle le ths donc en fait il ya un modèle s 9 qui calcule à 13 13 13 et demi donc toi toi tu as des 13 et demi c'est même du 14 de temps en temps tu me disais il y a une fournée de 13 une fournée de 14 ouais peut-être qu'ils ont des stocks de composants et puis voilà il y en a un qui est un peu meilleur ouais ouais le prix bouge d'une centaine de dollars quoi dessus mais c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas pas flagrant sur la sur la facture et à titre de comparaison donc par rapport à ces s 9 qui sont à 13 13 et demi 14 le vieux s 7 sachant qu'il n'a pas eu de de s 8 comme quoi encore une fois j'ai l'impression qu'il rattrape samsung je sais pas c'est parce que samsung est en train de fabriquer donc des asics qui ont pour but éventuels pas éventuels d'ailleurs qui ont pour but d'aller concurrencer ses boîtiers d'ailleurs pour faire des vrais asics dédiés aux bitcoins mais le s 7 c'est à peu près 4,8 on va regarder tout à l'heure en tout cas inférieur à 5 tsh ouais sauf qu'en consommation électrique voilà c'est plus intéressant d'aller s'acheter un bon gros s 9 que cumuler un gros tas de s 7 a priori quoi on a quand même des prises électriques pour chaque il faut des switch ouais c'est vrai donc quand on les reçoit en gros ils sont en réglage des htp c'est à dire que l'ip il est dynamique on n'a pas une ip par défaut pas comme pas mal d'appareils domotiques finalement du coup on le connecte à sa box soit on va voir dans sa box soit on s'est un peu bricolé en réseau pour voir quelle adresse ip a été attribuée à ton antminer on tape ça dans un navigateur internet on a une petite interface où on se connecte par défaut route route et puis dedans en gros on va régler à quelle poule quel poule on veut rejoindre parce que même avec du matériel aussi cher et qualitatif on peut pas miner tout seul dans son coin ou alors c'est ça va être comme sachant que de base c'est le poule de mais ça veut dire que tu la branches tu la laisses pendant une journée en fait tu bosses pour eux quoi ouais donc tu achètes le matos et tu bosses pour eux ouais c'est sympa comme boîte c'est quand on vous dit que lors de la ruée vers l'or ceux qui ont fait le plus de pognon c'est les vendeurs de pioche bah vous avez ici le vendeur de pioche du bitcoin la société bitmain même si ils ont essuyé un petit revers il n'y a pas longtemps donc là on est sur du matériel donc spécial bitcoin ou bitcoin cash donc voilà spécialité SHA 256 pour toutes les monnaies qui utilisent mais si donc c'est sur le monero qu'ils ont sorti un modèle il n'y a pas longtemps qui est le x3 et en gros monero a complètement refusé que bitmain grosso modo aille se faire la poule aux eaux d'or sur monero comme ils font sur le bitcoin et en gros ils ont passé un patch directement sur monero je sais plus si c'est un soft fork ou un hard fork au final et comment ça va ça va se solder avec les différents forks de monero qui arrivent monero v et compagnie et allez voir la vidéo de décrypte là dessus parce que elle est géniale sur le monero v si c'est pas clair pour vous mais en tout cas le matériel ne fonctionne plus quoi en gros ça a été patché pour que vous ne puissiez plus aller miner du monero avec votre nt miner donc le prix c'est péter la gueule je sais pas par deux par quatre par huit grosso modo il n'est pas effectif mais maintenant ils ont annoncé un modèle pour ethereum le e3 qui va être livré cet été et on est à peu près sûr d'après les dires de vitalik que ça va finir un petit peu façon monero à mon avis quoi alors c'est pas sa priorité priorité mais on est à peu près sûr que en tout cas d'ici la livraison de juillet ça va marcher mais ça va pas marcher longtemps je serais vous j'en commanderait pas des palettes entières quoi sachant que bon l'avenir de l'ethereum qui essaie de passer en tout cas en grande proportion proof of stake et de pas rester à 100% proof of work donc le proof of work c'est avec des machines surpuissantes comme ça qui font les bons gros calculs alors soit en machine dédiée comme ça avec du ASICS soit avec vos machines de bureaux alors pour le bitcoin c'est clairement plus possible mais on a encore des crypto monnaies où c'est possible d'éliminer avec vos processeurs mais la plupart des monnaies déjà c'est plutôt quand y'a pas d'éclairage trois points et que tu prends un vieux truc chinois pour éclairer quand tu fais de la spédéo et puis l'halogène de grand mère mais ça marche regardez comment la table elle est bien éclairée après j'arrive pas à filmer en selfie c'est horrible et puis et puis voilà moi je suis à fond plutôt pour le stake pour pas faire ce gaspillage énergétique de calculs qui sont qui sont finalement pas si nécessaire que ça le proof of stake montre bien qu'on peut faire de la crypto monnaie et sans faire un petit peu de gaspillage énergétique comme ça où on a tous en tête les reportages qu'on a vu sur les hangars entiers en chine ou en irlande ou dans des pays où en tout cas il fait froid où l'électricité n'est pas cher ou les deux avec des ant miners absolument partout avec un bruit affreux dans tout le hangar qui mine du btc partout je pense que pour moi 2018 sera l'année de la régulation niveau ICO 2019 sera l'année de la fiscalité de la crypto monnaie et 2020 sera l'année de l'écologie des crypto monnaies avec des certifications un peu comme quand vous allez acheter votre frigo chez dartosh ABCDE et puis le bitcoin aura une belle grosse note dégueulasse niveau écologie et vous verrez que les crypto proof of stake ou proof of autre chose parce que les développeurs sont très créatifs auront des belles notes à à plus et à plus 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 soyez indulgent pour cette vidéo il est tard elle est complètement improvisée elle est filmée avec un petit smartphone et un très mauvais micro de chez rhoda et puis on se retrouve très bientôt et puis pour le live de la semaine prochaine merci de m'avoir reçu il n'y a rien bonne soirée bonne soirée quand il n'y a pas d'éclairage trois fois que tu prends un vieux truc chinois pour éclairer quand tu fais de la spéléo je t'en viens là t'es heureux avec ton t-shirt tu me fais penser aux produits laitiers les sensations pures c'était le même logo sache le bon t'enlève les mains de ta bite je ne sais pas comment même greeting visited this the Sous-titrage ST' 501